Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La requête de CNAO concernant les réfugiés de Sushi a été pris sans compte par le CODH. Le département d'État américain a réaffirmé la nécessité de résoudre toutes les questions liées au problème d'Artsar par la négociation. Plus de 250 maisons sont en cours de construction à Haïgostan pour l'église évangélique réinstallée. Des fouilles archéologiques sont menées dans le château du royaume d'Arara de Burakne, dans la province de Ganchi. Organisation des droits de l'homme, les civils en danger, dans le nord de la Syrie. Ahal-Kerek a un quartier destiné à l'hospitalité. Cette Arménienne a été le fondateur de photojournalisme et a consacré toute sa vie aux Arméniens et à Yerevan. Sous l'imlusion du gouvernement d'Arménie occidentale, les réfugiés de Sushi se sont réunis au mois d'avril 2022 pour solliciter Armenak Abrahamian, président du Conseil national d'Arménie occidentale, d'intervenir auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Suite à la guerre provoquée par l'Azourbaïdjan le 27 septembre 2020, les populations autochtones arméniennes de Sushi et de sa région ont perdu leurs foyers, leurs biens et pour certains leurs fils pour aller se réfugier soit à Stépanakert soit à Yerevan. L'opposition de l'Arménie occidentale a été officiellement exprimée par une loi sur l'Artsar en date du 25 février 2021. Le 25 février 2021, jour de naissance de Général Andrani Kozanian, le président de la République d'Arménie occidentale a signé, promulgué cette loi qui sera présentée au Conseil constitutionnel. En tenant compte des dispositions suivantes en l'article 1 et à l'article 55 de la Charte des Nations Unies, 2, la déclaration sur les droits de peuples autochtones, 3, les droits des Arméniens de l'Arménie occidentale, 4, la constitution de la République d'Arménie occidentale, et, compte tenu de la situation factuelle et juridique particulière concernant l'Artsar au moment de la formation du gouvernement de l'Arménie occidentale, le 4 février 2011, ainsi qu'à l'heure actuelle, l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale légifiait. Article 1. Le territoire de l'Artsar fait partie intégrante du territoire de l'Arménie occidentale, conformément à la reconnaissance internationale de l'État d'Arménie. De facto, le 19 janvier 1920 et de jour le 11 mai 1920. Article 2. Le peuple arménien de l'Artsar est une composante inséparable du peuple arménien autochtone d'Arménie occidentale. Par conséquent, chaque membre de ce peuple a le droit de demander la citoyenneté de l'Arménie occidentale. Article 3. La République d'Arménie occidentale reconnaît de facto le gouvernement du peuple arménien de l'Artsar comme une conséquence de l'exercice de droit à l'autodétermination. Article 4. La République d'Arménie occidentale reconnaît au peuple arménien d'Artsar dans le cadre de la déclaration de son droit à l'autodétermination. L'autonomie de l'Artsar dans le respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie occidentale depuis 1920. Article 5. Cette loi, une fois ratifiée, sera intégrée dans la constitution de la République d'Arménie occidentale. Article 6. Cette loi, une fois ratifiée, sera publiée au journal officiel de la République d'Arménie occidentale. Le président, les membres du gouvernement et les députés de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale ont considéré l'adoption de cette loi comme historique pour l'Artsar. L'Artsar est considérée comme territoire faisait partie intégrante de l'Arménie occidentale, aussi la requête du Conseil national d'Arménie occidentale transmise depuis le 9 mai 2022. Appuyez cette procédure par un dossier juridique qui a été également présenté à l'Organisation des Nations Unies le 31 janvier 2022. La première requête au nom d'Arutsunyan contre Azerbaïdjan a été enregistrée officiellement par le CODH. La procédure est en principe écrite et la victime n'aurait pas à comparaître que si la Cour la sollicite. Vous pouvez soutenir là et les victimes de la guerre en Artsar dans leur combat juridique face aux états criminels en transmettant votre soutien. 6 juin Les États-Unis continuent d'ouvrir en faveur d'une paix globale et durable entre l'Arménie et l'Azorbaïdjan. Le porte-parole du département d'État américain Ned Price s'est exprimé à ce sujet lors d'une conférence de presse. Il a rappelé que le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait récemment des contacts avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azorbaïdjanais Ilham Aliyev. Ainsi, nous avons exprimé notre profonde préoccupation concernant les récents combats enregistrés d'années autour d'Artsar qui ont fait des victimes humaines et des blessés. Nous avons appelé à une action immédiate pour réduire les tensions et empêcher une nouvelle escalade entre les partis. Nous pensons que la récente montée des tensions souligne la nécessité de résoudre toutes les autres questions liées au conflit d'Artsar. En découlant de manière négociée, globale et stable, a déclaré M. Price, soulignant que les États-Unis restent déterminés à poursuivre leur collaboration avec les partis. L'Arménie occidentale qui a porté plantes contre l'Azerbaïdjan suit tous les processus liés à la situation en Artsar et en République d'Arménie. Un nouveau village et un cours de construction dans la communauté d'Aiguestan de la région d'Azkéren pour les familles déplacées du village d'Avetalanot qui, selon le projet, se compose de 254 maisons privées. Le chef de l'entreprise commune Capavo, chargé de la mise en œuvre des travaux de construction, Naïli Salksian, en a été informé. Selon le projet, 254 maisons privées de 2 à 5 pièces seront construites. Les maisons n'ont déjà été construites. Les travaux de finition antérieure vont bientôt commencer dans celles-ci, a-t-il ajouté. Précisant que la nouvelle colonie conçue pour les réinstaller d'Avetalanot disposera d'une école, d'un jardin d'enfants, d'une maison de la culture, d'un centre médical, d'un grand terrain de jeu et d'une église. Selon le chef du village, l'établissement qui sera construit sera conforme aux normes modernes. L'Arménie occidentale évalue positivement les travaux de construction en Artsar car il est important pour les Arméniens de vivre et de travailler dans leur pays natal. Les Arméniens doivent vivre dans leur patrie, quelles que soient les attitudes ou les provocations des États hostiles. Construite sur un rocher près de la rivière Aratsani dans la province de Burakne en Arménie occidentale, la forterrasse de Sébétéria a survécu à l'époque du royaume d'Ararat. Des fouilles ont été entreprises pour étudier le tissu historique du château inscrit comme monuments archéologiques de premier degré. Les fouilles, qui devraient durer de 15 à 20 jours, visent à mettre au jour des objets historiques et à ne savoir plus sur le château. L'Arménie occidentale peut fièrement dire que l'Arménie a vécu à une époque si puissante qu'aujourd'hui les archéologues trouvent. Des vestiges vieux de plusieurs siècles éprouvent l'ancienneté et l'autochtonie du peuple arménien. Human Rights Watch a déclaré dans une déclaration écrite que toutes les parties au conflit dans le nord de la Syrie doivent minimiser les dommages causés aux civils dans les opérations militaires en cours et futur. L'organisation a publié un document de question et réponse concernant la menace d'une intervention militaire turque dans les zones contrôlées par les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Le document publié le 17 août est intitulé « Les civils endagés dans le nord de la Syrie », souligne que les principales préoccupations sont les attaques illégales, la détérioration des conditions humanitaires et le risque d'une ressurgence d'ici, faisant référence à une éventuelle opération militaire turque dans le nord-est de la Syrie. L'organisation a déclaré que l'intervention prévue par la Turquie serait la quatrième intervention militaire de la Turquie dans le nord de la Syrie depuis 2016. Les précédentes interventions militaires se sont accompagnées de violations des droits de l'homme. En été, de nombreuses personnes décident de passer leurs vacances en Géorgie. Dans la plupart des cas, la route des vacances pour ceux qui arrivent de l'étranger passait par Akhal-Kalak. De nombreuses personnes préfèrent passer un certain temps ici et les raisons en sont variées. Il peut s'agir d'un décir d'explorer les lieux arméniens, de rendre visite à des amis et à des parents ou de recoussir la durée du voyage. Récemment, un flux de personnes a été remarqué, notamment dans le parc central d'Akhal-Kalak, dans les hôtels, les fast-foods et autres lieux. De nombreux habitants nous disent que la plupart des membres de leur famille vivant à l'étranger reviennent dans leur ville natale pour les vacances et vont ensuite à la mer. La plupart d'entre eux viennent de Roussie et d'Arménie. Nemrut Hovaneci Bardassayan est le fondateur du photojournalisme en Arménie. Un homme d'un peu de gens se souhaitent, aujourd'hui. Le nom original de Nemrut était Samvel. Le père de l'artiste Hovanec a nommé ses fils d'après les toponymes du monde de Vaspour. Samvel et Nemrut, Mélique et Siphan, Evahan et Tsilva. Nemrut est le 24 février 1907 avant, dans la famille de patagogues artistes Hovanec Bardassayan. Après la migration de 1915, le surnom de Nemrut devine un homme civil, de même pour les frères. Nemrut a pris ses premières photographies en 1920. En 1925 à 1929, il a travaillé comme photographe à la maison de syndicat d'Arménie. Au cours de ces années, il a réalisé des albums photo consacrés à Yerevan. Devenant le portraitiste de Vielle Yerevan, créant des images uniques de la capitale qui sont désormais devenues des souvenirs. Son photomontage Soal et sa série de photos Creativity ont reçu des prix et des notes élevées dans de nombreux concours. Chacune des photographies de Nemrut est une histoire unique et impressionnante de la vie du peuple arménien. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique désarménienne. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.